– Salut Sophie. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté mon invitation. Sophie, tu es secrétaire générale de la CGT, la Confédération Générale du Travail. Si je t'ai invitée, c'est parce qu'après-demain, dimanche, aura lieu une marche initiée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yannine Brown-Pivet, et Gérard Larcher, président du Sénat, contre l'antisémitisme. À cause du climat actuel de montée en flèche de la désinhibition de l'antisémitisme avec plus de 1000 actes antisémites qui ont été recensés depuis le 7 octobre. La CGT, vous avez annoncé par le biais d'un communiqué que vous ne participiez pas à cette marche. Pourquoi ? Tout simplement parce que les organisateurs n'interdisent pas au Rassemblement national à l'extrême droite de participer à cette marche. Et pour nous, c'est une ligne rouge absolue. C'est une ligne rouge absolue, d'abord parce que l'extrême droite, ce sont les fils spirituels de ceux qui ont organisé la Shoah et l'extermination de 6 millions de Juifs en France. Et c'est encore pleinement d'actualité, puisque a annoncé sa participation Éric Zemmour, qui vient d'être condamné pour négationnisme, après avoir expliqué que le maréchal Pétain avait sauvé les Juifs de France. Et Jordan Bardella a expliqué que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite et que le Front National n'était pas antisémite, alors que c'est quand même Jean-Marie Le Pen qui avait dit à l'époque que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, pourquoi il a été condamné à plusieurs reprises pour négationnisme. Donc pour nous, c'est juste contradictoire, on ne peut pas défiler contre l'antisémitisme avec les fils spirituels de ceux qui ont organisé l'antisémitisme, la solution finale, et qui l'ont soutenu, notamment en France. Pour la CGT, en fait, la question de l'extrême droite, c'est une ligne rouge absolue, c'est pour ça que nous sommes très clairs dans toutes nos expressions et que nous interdisons à l'extrême droite l'accès à toutes nos manifestations, c'est pour ça aussi que, par exemple, nous refusons de rencontrer des parlementaires d'extrême droite quand, dans des commissions à l'Assemblée nationale, c'est piloté par l'extrême droite, nous n'y allons pas. C'est pour ça aussi que j'ai refusé de m'exprimer sur ces news et que la CGT ne passe pas dans les médias qui ont été rachetés par l'extrême droite, que ce soit le JDD ou ces news. Et donc, évidemment, que participer à une manifestation qui plus est sur l'antisémitisme dans laquelle l'extrême droite ne serait pas bannie, c'est juste impossible pour nous. Et c'est impossible aussi parce que, en fait, faire ça, c'est très grave parce que ça contribue à la banalisation et au processus de normalisation de l'extrême droite. Et donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis très en colère contre les initiateurs de cette manifestation. Le fait de ne pas tout de suite avoir été très clair sur le fait qu'ils n'avaient pas leur place dans la manifestation, en fait, ça permet. Là, on voit tout de suite Marine Le Pen s'étant pressée de dire qu'elle serait présente et qu'elle invitait l'ensemble de ses militants et militantes à y être parce que c'est une étape très importante dans leur processus de normalisation et de banalisation. Et ça, c'est gravissime. J'ai deux petites questions. La première chose, c'est que tu dis qu'ils n'ont pas interdit à l'extrême droite de venir marcher avec eux. Mais est-ce que concrètement, on peut interdire d'accès à une manifestation à certaines personnes ? Est-ce que tout le monde, y compris les gens d'extrême droite, ne sont pas libres de marcher dans la rue et de marcher, je ne sais pas moi. J'imagine que pendant la réforme des retraites, les manifs, il y avait des gens d'extrême droite qui étaient dans les cortèges. Attends, et ma deuxième question, c'est tu dis, oui, ils n'ont pas interdit au RN de manifester, mais enfin, quand même, je vais me faire un peu le défenseur du diable, mais à la fois Yael Bonne-Pivet, Gérard Larcher et Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ont dit qu'ils n'étaient pas le bienvenu, que le RN n'était pas le bienvenu dans cette manifestation. C'est juste que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, je ne sais pas comment on dit, matériels pour leur empêcher, pour empêcher à Marine Le Pen, si elle a envie de se joindre au cortège. On va leur donner un petit cours d'organisation de manifestation, mais en fait, quand on est organisateur d'une manifestation, on a la responsabilité sur la tonalité et la dynamique de la manifestation. Et donc la CGT, dans toutes les manifestations qu'elle organise, elle est très claire sur le fait que les élus d'extrême droite, les drapeaux d'extrême droite, tous les symboles d'extrême droite n'ont pas leur place, et nous nous donnons les moyens de faire en sorte que ça ne soit pas dans nos cortèges la preuve sur les manifestations retraites. Le Rassemblement national, à un moment, a eu cette tentative pour faire croire qu'il défendait les droits à la retraite des travailleuses et travailleurs, ce qui est complètement mensonger. Et donc nous, on a toujours été très clairs. Et le résultat, c'est qu'il n'y a eu aucun cortège avec un représentant du Rassemblement national pendant les six mois de mobilisation, parce que la CGT et les organisations syndicales ont été très, très, très claires. Donc quand on est clair, on peut faire. Et le problème, c'est que chez les organisateurs, ce n'est pas clair du tout, parce qu'il y en a qui ont dit « non, ils ne sont pas les bienvenus », d'autres qui ont dit « on ne doit pas, ça doit être sans exclusif, tous ceux qui veulent peuvent venir ». Et sur une question comme celle-là, on ne peut pas se permettre cette ambiguïté. Et moi, ce que je tiens à dire, ce qui fait que je suis très en colère, c'est que l'antisémitisme, c'est une question extrêmement grave qu'on ne peut pas banaliser et minimiser. Pour la CGT, c'est une question même aussi identitaire, historique. Et cette histoire, elle coule aussi dans nos veines, puisque la CGT, elle a été dirigée pendant 40 ans par des secrétaires généraux qui avaient été d'anciens déportés, de Georges Ségui à Henri Krasucki, juif, polonais, résistant, déporté à Auschwitz à 18 ans. Et donc, pour nous, aller défiler aux côtés des descendants de ceux qui ont torturé Henri Krasucki, c'est juste impossible. La question de l'antisémitisme, elle est intrinsèquement liée avec les agissements... Pardon. La question de l'antisémitisme, elle est liée à l'histoire de France et l'histoire de l'Occident, essentiellement. Et le problème, en fait, c'est que cette manifestation de dimanche, elle occulte cette histoire-là en permettant à des collaborationnistes, à des négationnistes de venir se refaire une virginité en se prétendant lutter contre l'antisémitisme. Le problème, c'est que dans cette affaire, c'est à nous, peuple de France, de faire aussi notre autocritique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la Shoah avec 6 millions de Juifs assassinés ? Parce que les Français ont collaboré et parce que la France, en collaborant, a permis à ce que cette solution finale s'organise. Et le problème, il faut aussi se le dire, c'est qu'en France, pendant des années, il y en a encore d'ailleurs, après, avec l'âge, il commence à disparaître. Mais des collaborationnistes, ils sont restés pendant longtemps à plein de postes clés et on les a tolérés. Et là, en faisant ça, en fait, on permet d'occulter cette partie de l'histoire de France qu'on ne veut pas traiter et qui est extrêmement grave. Et moi, ce que je veux dire, c'est que l'antisémitisme, c'est une question très grave. Moi, je suis très choquée au quotidien par la situation de la communauté juive en France. et vraiment, je tiens ici à leur adresser toute la solidarité de la CGT parce que je pense que la situation, elle est juste affreuse parce qu'il y a une augmentation. Il y avait déjà des actes antisémites. Il ne faut pas les minimiser. Mais alors là, il y a une augmentation très importante de ces actes antisémites. La communauté juive en France, il y en a un certain nombre qui ont de la famille en Israël avec des personnes qui ont été victimes des attaques terroristes du Hamas. Et au final, il y a un sentiment de se sentir en sécurité nulle part avec, en plus, ce débat public anxiogène. Il contribue. Et quelque part, que à cette manifestation de dimanche, l'extrême droite ne soit pas interdite, c'est une violence de plus contre la communauté juive, je trouve, d'imposer ça à la communauté juive. Et donc, moi, je suis très en colère contre ça. Je pense qu'on a un travail très important à faire sur les questions d'antisémitisme pour redire des évidences, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, sur le fait qu'aujourd'hui, la communauté juive n'est pas responsable de la politique de l'État d'Israël, que rien ne justifie, je dis bien, rien ne justifie jamais l'antisémitisme et qu'il faut arrêter de toujours se cacher derrière « en fait, je n'étais pas antisémite, je critiquais la politique de l'État d'Israël », mais que par contre, il faut aussi se dire clairement qu'on peut critiquer la politique de l'État d'Israël, défendre les droits des Palestiniens sans être antisémite, parce que c'est ça aussi qu'on nous explique aujourd'hui dans ce débat public qui est scandaleusement polarisé. Et donc, la demande toute simple, finalement, l'attente toute simple de la CGT aussi vis-à-vis du débat public et de la classe politique, c'est d'être capable de faire des choses qui devraient être pourtant très simples et évidentes, c'est-à-dire de condamner clairement les attaques terroristes du Hamas, les 1 400 civils israéliens qui ont été assassinés, les 220 otages israéliens qui doivent être libérés immédiatement, et de condamner tout aussi clairement les 10 000 Palestiniens qui ont été assassinés, dont 50 % d'enfants qui sont morts sous les bombes à Gaza, et tout aussi clairement d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza sans le conditionner à quoi que ce soit, puisqu'aujourd'hui, ce sont des enfants qui se font assassiner. Et le problème, en fait, c'est qu'on nous force à choisir notre camp en faisant comme si les victimes, on devait choisir nos victimes. La CGT, elle refuse de choisir ses victimes. Elle pleure toutes les victimes civiles. Elle appelle à un cessez-le-feu immédiat. Ça fait un mois qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu, que la France devrait demander un cessez-le-feu, chose qu'elle refuse de faire. Donc ça, il faut être capable de tenir tout ce message ensemble. Et puis, la deuxième chose qu'il faut être capable de tenir ensemble, c'est de dénoncer vigoureusement l'antisémitisme, mais aussi le racisme et l'islamophobie, parce que je rappelle que depuis un mois, le racisme aussi, il explose et l'islamophobie, elle est très importante. Et donc, il faut aussi ça, le dénoncer clairement. Et puis, évidemment, expliquer ce qu'est l'extrême droite et que l'extrême droite, dans son identité, dans son ADN, elle porte ces questions d'antisémitisme, de racisme et d'islamophobie. Et donc, il faut maintenir un cordon sanitaire avec l'extrême droite et refuser. Moi, j'entends dire aujourd'hui que l'extrême droite serait dans le champ républicain, que le Rassemblement national serait dans le champ républicain. C'est gravissime. Petite question. Est-ce que vous avez à la CGT des adhérents au Rassemblement national ? À la CGT, il y a une chose qui est très claire, c'est que c'est totalement incompatible d'avoir des responsabilités syndicales et d'avoir, de s'afficher, d'être affiché, un militantisme affiché pour le Rassemblement national ou l'extrême droite, que ça soit être élu, être candidat sur des listes ou sur les réseaux sociaux, s'afficher Rassemblement national ou diffuser des propos, des publications de l'extrême droite. Et donc, on a déjà été amené plusieurs fois à exclure des militants et des militants. Et on continuera à le faire autant qu'il le faut, parce que ce que je tiens à dire vraiment sur cette question-là, c'est que l'extrême droite, le Rassemblement national, c'est une gangrène. Et la gangrène, on sait comment ça se soigne d'un point de vue chirurgical, il faut couper, sinon ça pourrit tout le corps. Et donc, en l'occurrence, nous, la main, elle ne tremble jamais, parce que si on ne coupe pas, après, c'est l'organisation qui est vérolée. Et c'est pour ça que je suis particulièrement en colère sur le débat public actuellement et sur le processus de banalisation du Rassemblement national et de l'extrême droite qui est en cours depuis plusieurs années, mais qui a été vraiment accéléré par la présidence d'Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, ils font tomber toutes les digues et que la gangrène, elle est en train de s'installer dans toute notre société. Et que ce qui m'inquiète le plus, mais c'est vraiment, c'est tous les jours, j'en ai mal au ventre de ça, c'est que jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir, ce qui était impossible hier et possible aujourd'hui, parce que tous les plafonds de verre, toutes les digues sont en train de sauter. Et ça, c'est gravissime. J'ai une toute dernière question, Sophie. Comment est-ce que dans l'espace militant de la CGT, mais plus largement dans les espaces que vous animez, je pense notamment aux manifestations, etc., comment est-ce que vous gérez cette question de l'antisémitisme ? Parce que tu as parlé de l'antisémitisme structurel de l'extrême droite, qui d'ailleurs, je pense, structure aussi l'antisémitisme de la société, mais il y en a aussi dans les espaces de la gauche, à commencer par les espaces de la CGT. Mais comment est-ce que vous mettez des choses en place pour lutter contre cet antisémitisme dans vos propres rangs, j'ai envie de dire ? Oui, je crois que c'est important de se dire les choses franchement, clairement, avec lucidité. De l'antisémitisme, il y en a trop dans toute la société, il y en a aussi dans le mouvement ouvrier. Comme du racisme, il y en a trop dans toute la société, il y en a aussi dans le mouvement ouvrier. Du sexisme, il y en a trop dans toute la société, il y en a aussi dans le mouvement ouvrier. On sait en plus que l'histoire du mouvement ouvrier sur ces questions d'antisémitisme, elle a parfois été un petit peu compliquée. Et donc, la CGT a lancé le 5 octobre une campagne contre, je cite, le racisme, l'antisémitisme et l'extrême droite. Et c'est important de tenir les trois ensemble. C'est important d'identifier spécifiquement la question de l'antisémitisme parce qu'il y a des choses spécifiques à dire sur le sujet, mais de ne pas hiérarchiser ces colères et d'être aussi intransigeant avec le racisme et l'islamophobie qu'avec l'antisémitisme et d'identifier la responsabilité principale qui est celle de l'extrême droite. Après, sur la question de l'antisémitisme, en fait, le point compliqué, c'est que, comme l'antisémitisme est clairement interdit, et heureusement, les propos antisémites ne sont plus aussi clairement affichés qu'auparavant. Et donc, il y a des choses insidieuses, moins faciles à identifier, que parfois même, on peut reproduire sans se rendre compte qu'il s'agit de propos antisémites, parce que ce n'est pas explicitement antisémite. C'est comme le sexisme, il est omniprésent dans notre société et donc, on peut même, quand on est une femme d'ailleurs, avoir des comportements sexistes, des propos sexistes, etc. Et donc, pour ça, il faut d'abord se le dire et l'accepter aussi tranquillement parce que, en fait, moi je pense que sur ces questions-là, le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, le point, déjà le plus important, c'est d'être lucide et de se dire oui, il peut y en avoir. L'organisation qui vous dit chez moi, il n'y a pas de sexisme ou chez moi, il n'y a pas de racisme ou chez moi, il n'y a pas d'antisémitisme, là, les antennes doivent se lever, c'est a priori qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de prévention et que s'il y a des propos de cette nature, il n'y a rien qui est organisé pour. Et donc, la CGT a lancé le 5 octobre dernier à Montreuil une campagne contre le racisme, l'antisémitisme et l'extrême droite en présence de 450 militantes et militants. On l'avait fait notamment avec le RAR, le réseau d'action contre l'antisémitisme et le racisme. Et donc, le but, c'est de renforcer considérablement la formation de nos militantes et militants et puis de faire un travail en direction du monde du travail. Notre première responsabilité, c'est celle-là pour interpeller les employeurs sur leurs responsabilités en matière de racisme et d'antisémitisme et faire en sorte que les propos, comportements à caractère raciste, islamophobe, antisémite soient bannis des lieux de travail. Merci beaucoup Sophie.